Bonjour et bienvenue, moi c'est Sophia. Alors moi je suis coiffeuse et je suis là pour vous parler de coiffure, vous échangez plein de conseils, de partage et accompagner toutes les personnes qui souhaitent apprendre la coiffure. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce super chignon de grand-mère que tout le monde fait et comment le transformer de manière un peu plus sympa. Alors vous allez me dire, ouais ok, mais pourquoi tu nous fais une vidéo sur le fameux chignon de grand-mère ? Justement, quand on va prendre la coiffure, c'est quelque chose que beaucoup de nos clients font et qui est pas mal à corriger et leur donner des petits conseils par rapport à ça, qui sont tout bêtes et tout simples, je vous en parle juste après un peu plus. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide juste ici, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Donc c'est vraiment un guide pour vous accompagner dans votre achat de matériel si vous souhaitez apprendre la coiffure. Alors, on va donc commencer notre petite vidéo, aussi abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça parlera que de coiffure. Donc commençons notre vidéo maintenant, pour de vrai. Alors, je vais tout simplement faire d'abord notre petit chignon de grand-mère fait par énormément de clientes qui ont les cheveux longs et qui, en fin de compte, ne savent plus les coiffer ou ne s'embêtent pas à les coiffer. Donc en général, c'est le chignon qui se fait hyper rapidement, d'accord, que les clientes vraiment se bâclent complètement pour le faire. Donc je vous fais le truc en vrai, hein. Voilà, en général, c'est vraiment ça. On prend son chouchou, on attrape les cheveux n'importe comment et on se fait son vieux chignon un peu tout pourri, voilà. D'accord ? Donc maintenant, comment transformer ce genre de chignon, de chignon mal fait en une coiffure un peu plus sympa mais qui ne prendrait pas spécialement plus de temps ? Voilà, ça c'est vraiment le conseil, comme je vous ai dit, qu'il faut vraiment donner aux clientes. Il y a énormément de clientes qui ont les cheveux super longs. Et en fin de compte, plutôt que de se faire des coiffures super sympas, c'est vrai qu'on va toujours au plus rapide. Il y en a beaucoup qui ont des enfants, qui ont une vie bien remplie. La vie, c'est pas que les coiffures Instagram, d'accord ? La vraie vie, c'est vraiment des clientes mal coiffées qui ont du mal à trouver du temps pour se coiffer et qui font un peu n'importe quoi. Oui, c'est ça la vraie vie. Désolée Insta. Donc, on va transformer ce chignon. Alors voilà, on va tout simplement mettre le fouillis dans le chignon. Et on va se l'attraper comme ça assez rapidement. Et j'attrape une mèche là du chignon. Je fais... Voilà, j'attrape un peu les mèches vraiment n'importe comment. Alors moi, j'aime bien tous les trucs coiffés-décoiffés, hein. Donc, vous voyez comment j'attrape le truc vraiment n'importe comment, que même si vous êtes toute seule à vous faire ça, vous pouvez carrément vous le faire. Parce que c'est vraiment pas compliqué de mettre un bazar pareil, ok ? Donc, en fin de compte, cette petite technique, voilà, d'attraper un peu les cheveux comme ça n'importe comment, de tirer à l'inverse, ça va tout simplement vraiment créer un bon petit volume. Ensuite, plutôt que de laisser des cheveux qui pendouillent comme ça un peu n'importe comment, on va tout simplement les enrouler autour de notre chouchou qui sera à cacher, donc. Pour transformer son chignon de grand-mère en chignon un peu plus sympa, c'est tout simplement de vous amuser à mettre plein de petits accessoires, de barrettes, de petites fleurs. Donc ça, c'est vraiment à vous de vous amuser et à accorder selon vos tenues. Alors, pour vous montrer qu'avec la même base de chignon de grand-mère, on peut faire des styles complètement différents. Tout va dépendre de vos accessoires. Donc, et voilà comment encore transformer son petit chignon de grand-mère en mettant aussi les décos à l'inverse. Enfin bref, pour vous dire que c'est pas compliqué, vraiment la grosse astuce, c'est de mettre un gros fouille dans votre chignon et de mettre des petites barrettes. C'est vrai qu'on n'achète pas assez de barrettes. Vraiment, allez à Klairs. Allez vous acheter plein de petits accessoires de ce style-là sur des sites chinois ou autres. On peut vraiment trouver des trucs super sympas et ça vous fera vraiment transformer les chignons de grand-mère qui ressemblent à rien, à quelque chose de beaucoup plus classe, sympa, fun. Enfin bref, à vous de donner le style à votre chignon avec pas grand-chose. Donc voilà comment aussi conseiller ses clientes pour qu'elles arrêtent de nous faire le chignon tout moche de grand-mère. Ok ? J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné de bonnes idées pour des petits conseils, tout petits mais très sympas, à donner à ses clientes. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu en l'air si vous avez bien aimé. Et je vous dis à très vite.